Salut, je suis Nyx et vous regardez le récap d'avril. Au sommaire de ce récap, les habituelles réceptions du mois. Peu de jeux cette fois-ci, mais beaucoup de boîtes, on en parle dans un instant. Cela ne vous aura pas échappé, c'était dans le titre, ces réceptions du mois seront l'occasion pour moi de vous faire gagner une boîte de dune, l'avènement d'Yx, en partenariat avec Lucky Duck Games. Pour connaître toutes les modalités de ce concours, suivez la vidéo avec attention. La citation du mois est de Marc Lagroix dans la dernière édition du podcast Autour du jeu. L'auteur remet en question la sévérité avec laquelle on traite un grand classique des jeux de société, lequel vous le saurez dans quelques minutes. Enfin, mon invité du mois est ce que l'on pourrait appeler un modeur compulsif. Il nous parlera de sa vision du jeu de plateau, de ce qui le motive à transposer autant de ses titres sur Tabletop Simulator, et bien sûr de l'avenir de ce support. Quelques brefs pour commencer, l'information marquante de ce mois, c'était l'annulation brutale de la campagne de Far Cry Beyond par Funforge, à peine 48 heures après son lancement. La responsable marketing de l'éditeur m'avait accordé une interview juste avant cette campagne, dans laquelle on pouvait entrevoir les éléments expliquant cet échec. Alors que d'aucuns mettent en avant un déficit de popularité et de crédibilité auprès de la communauté, d'autres rappellent que ce jeu n'a jamais réussi à trouver son public. En effet, s'il est estampillé de la licence d'Ubisoft, Far Cry avait relativement peu de points communs avec son grand frère vidéoludique, ce qui a pu contribuer à perdre les backers potentiels. Dans sa dernière update, Funforge annonce des changements drastiques au sein de l'entreprise, reste à voir comment le français, qui n'est pas en l'état en péril grâce à sa grosse activité boutique, se relèvera de cette énième douche froide sur Kickstarter. Un mois d'avril funeste également pour nos amis d'outre-Atlantique, dans une vidéo publiée il y a quelques jours, Eldorado Games expliquait par la voix de son président que leurs trois campagnes à livrer dans un contexte de crise logistique les mettaient gravement en péril financièrement. Il propose actuellement, comme a pu le faire Awoken Reams pour Aetherfields, d'aider à sauver leur entreprise en achetant un pack de cartes promo destinées à tous les jeux de leur collection. J'ai beaucoup d'affection pour cet éditeur, aux parties prix artistiques et mécaniques très marquées, je vous invite donc, si vous possédez un ou plusieurs de leurs jeux, à les aider vous aussi, quitte à mutualiser l'achat et à vous répartir les cartes. Pour ma part, je n'aurai pas l'usage de la carte liée au jeu Taco Fight, je vous invite à me contacter en commentaire si vous souhaitez en bénéficier. Le Monopoly est-il aussi pauvre qu'on veut bien le dire ? Ce n'est en tout cas pas l'avis de Marc Lagroix, auteur et développeur chez Mythic Games, qui nous invite dans le dernier épisode d'Autour du jeu à nous méfier de nos souvenirs. Je vous propose d'en écouter un court extrait, c'est la citation du mois. Tu veux dire que, parce que le Monopoly c'est le point Godwin aujourd'hui du jeu de société, quand on discute sur les formes, etc. Tu veux dire que tous ceux qui le regardisent et en parlent de manière péjorative, c'est juste qu'ils n'ont pas compris les règles ? Non, c'est qu'ils n'ont pas relu les règles, ils n'ont pas rejoué avec les vraies règles. Il y a des championnats de France, des championnats du monde de Monopoly aujourd'hui, et les gens qui jouent à ce jeu, ce ne sont pas des vrais joueurs, ce sont des gamers comme nous qui jouent aux mêmes autres jeux. Et quand tu parles avec le champion de France du Monopoly, ils t'expliquent que s'ils jouent contre quelqu'un qui ne sait pas jouer au Monopoly, ils gagnent, peut-être que je me trompe, mais on est autour de ça, dans 80% des cas, ils gagnent. C'est-à-dire que, ouais, et ils t'expliquent comment, et c'est super intéressant. Mais pour ça, il faut jouer avec les règles correctes, et après, pour le tournoi, ils ont adapté quelques règles, notamment pour raccourcir le temps de jeu. Dans cet épisode, disponible sur ma chaîne et sur Spotify, on parle également de raclette, de Kickstarter, et bien sûr de l'industrie du jeu, un épisode à ne pas manquer, donc. Sans plus tarder, on passe aux réceptions du mois. Et on commence par Solomon Kane, dont je viens de réceptionner la deuxième vague. Alors évidemment, ça fait beaucoup de boîtes, si vous plaisez all-in sur tous les jeux mythiques et Awaken Rims, vous aurez du mal à stocker plutôt d'irréférences dans votre armoire. Cependant, on m'a promis quelque chose de particulièrement trépidant pour cette vague 2, avec des aventures tout autour du monde, je vous en parlerai dans quelques semaines. On fait un détour par la grande muraille, la tentative d'Awaken Rims de créer un jeu normal. Le titre, dont la campagne de reprint est en cours sur GameFound, avait subi à l'origine un grand nombre de défections, dues aux incessants changements de règles pendant le financement original, changements qui laissaient penser que l'éditeur n'avait aucune idée d'où il voulait aller. Au final, comme souvent chez Awaken Rims, le jeu est une véritable pépite, semi-coopératif, tactique et intelligent. Il s'agit de défendre la grande muraille de Chine des invasions barbares, et bien sûr d'être celui qui aurait été le plus efficace, si les joueurs survivent jusqu'à la fin du jeu. Tout repose sur un système d'incitation-punition. Vous pourriez par exemple ne pas avoir envie d'aider un autre joueur à défendre une partie de la muraille, afin d'éviter qu'il ne marque des points, mais si cet adversaire, laissé seul, échoue et que les barbares passent, vous subirez un énorme malus de points pour ne pas avoir participé à la défense du pays. De la même manière, presque aucune action de bâtiment n'est déclenchée tant que la ligne d'ouvriers n'est pas pleine. Il vous faudra donc convaincre vos camarades de vous prêter assistance si vous souhaitez obtenir des ressources. Tout est donc ici tactique, diplomatique, et des échanges sont riches autour de la table. Si l'on peut lui reprocher un trop grand nombre de phases de jeu nuisant à sa fluidité, surtout pendant les premières parties, et son sempiternel plateau vertical, The Great Wall démontre une fois encore le talent du vivier d'auteur sous le giron de l'éditeur polonais. Je ne tarie pas d'éloge sur cet éditeur depuis des années, Ivy Games, devenu Ivy Studio, termine actuellement de livrer son deuxième projet, Veiled Fate. Depuis leur première campagne, et jusqu'à ce qu'il décide d'investir plus de moyens dans les podcasts avec des célébrités et la fabrication de produits dérivés que dans leur mécanique, l'éditeur américain me paraissait être parmi les rares à savoir mélanger innovation et qualité de production, souffrant même le luxe, régulièrement, de ne pas proposer de stretch goals. J'avais testé et expliqué ce Veiled Fate, jeu d'identité cachée dans lequel tout le monde peut manipuler tous les personnages, mais doit se débrouiller pour en faire gagner un à l'insu des autres joueurs. Il tient évidemment ses promesses, la version française étant en plus d'excellentes factures. Mais dans sa quête inconsidérée de deluxification, cette fois Ivy trébuche. Figurines en métal cassées, options contraste wash ressemblant plus à la projection de jet d'encre aléatoire, cartes slivées ne tenant plus dans l'insert, bref, le jeu ne perd rien de son intérêt, mais un peu de sa superbe. Notez cependant que l'éditeur a annoncé chercher des solutions de remplacement, pour les backers s'estimant lésés. Un petit mot enfin de Sons of Fire Yael que j'avais surtout backé pour sa DA, et du fait de mon intérêt pour les productions de son éditeur, Tabula Games. Le jeu possédant une présence sur table phénoménale, ne se laisse pas approcher facilement, et mélange de nombreuses mécaniques dans un semi-coopératif exigeant. Beaucoup de voix se sont déjà découragés, j'ai bon espoir pour ma part de convaincre mon groupe, et de tirer le meilleur de ce titre qui, manifestement, n'a pas cédé à la facilité et est le fruit d'un énorme travail. Attention donc s'il vous fait de l'œil avec son air faussement familial, prenez le soin d'en parcourir les règles avant de faire un achat que vous pourriez regretter. On en vient à la raison de votre présence ici, j'ai décidé ce mois-ci d'acquérir la première extension de l'excellent d'une Imperium, dont la version française est distribuée par Lucky Duck Games. Avant de vous en faire gagner une copie, je vous propose de découvrir les nouveautés qu'elle apporte. L'avènement d'X met en valeur deux factions clés et modifie pour se faire la physionomie de l'ère de jeu. En premier lieu, une nouvelle tuile viendra remplacer toute la partie supérieure du plateau, proposant de nouvelles actions avec la chôme. Vous disposerez en conséquence de nouvelles unités, deux cuirassés et un cargo dont nous allons reparler. De plus, vous placerez à côté de cette tuile la planète X, permettant aux plus offrants d'acquérir de précieuses technologies, dont certaines prennent la forme de pouvoirs passifs durant toute la partie. Il existe trois grands concepts à cette extension. Le premier est lié à cette fameuse planète X, sur laquelle vous achèterez des cartes technologies ayant un effet immédiat, et un autre sur la durée. Le prix en épices de ces cartes peut être réduit de plusieurs manières, y compris en sacrifiant des soldats de votre réserve pour en faire des négociateurs sur cette planète éloignée. Le deuxième concept est l'apparition de cargo, qui représente votre investissement dans les affaires de la chôme. A chaque fois que vous déclencherez l'icône cargo, vous pourrez soit envoyer votre vaisseau plus loin, c'est-à-dire une case au-dessus, soit le rappeler, afin de bénéficier de tous les bonus situés au niveau du cargo et en dessous. Dernier changement de taille, l'apparition des cuirassés, qui peuvent être envoyés au combat comme des troupes normales. Ils possèdent trois caractéristiques notables cependant, d'abord ils ont une force de 3 dans les conflits, ensuite ils ne retournent jamais dans la réserve, enfin ils permettent de prendre le contrôle d'une région de votre choix, même si elle était déjà contrôlée, dans le cas où vous remportez une bataille. Il s'agit donc d'un argument de poids dans votre stratégie militaire. Au menu des changements, vous trouverez aussi de nouvelles icônes, vous permettant par exemple de placer un agent là où un adversaire se trouve déjà, ou de bénéficier de bonus quand vous défaussez ou détruisez certaines cartes, le tout s'accompagne de nouvelles cartes intrigues, conflits et impérium. Tous ces ajouts sont bienvenus, car ils permettent de varier et de complexifier les stratégies possibles, afin de renouveler l'intérêt du jeu. Pour tenter de remporter votre exemplaire de cet avènement d'X, deux conditions, la première être abonné à la chaîne bien sûr, la deuxième m'expliquer en commentaire lequel des nouveaux dirigeants de cette boîte vous paraît le plus puissant ou le mieux adapté à votre style de jeu. L'un de ces commentaires sera tiré au sort le mois prochain, et pour vous aider un peu, je vous propose tout de suite un petit casting de ces leaders. Le prince Rombur Vernius dispose de cuirassés valant quatre forces au lieu de trois habituellement, et rendant encore plus décisif lors des combats. Avec sa chevalière, il pourra acheter une technologie d'X ou envoyer un négociateur sur la planète. Il permet donc de profiter assez largement de toutes les nouveautés de cette extension. Tessia Vernius dispose elle d'une mécanique à part. Vous placerez en début de partie un jeton fouineur sur chaque case 2 des diverses pistes influence. A chaque fois que votre influence atteindra l'un de ces jetons, vous le retirerez pour le placer sur votre cuile et gagner le bonus associé. Avec sa chevalière, elle pourra d'ailleurs gagner une influence sur une piste où se trouve un jeton fouineur, à condition d'en perdre ailleurs sur le plateau. L'archiduc Armand Ekaas permet de détruire des cartes à condition de bien coordonner vos agents. Sa chevalière lui permet à l'inverse d'obtenir des cartes gratuitement, il paraît donc redoutable à qui se focalise sur le deckbuilding. Ilessa Ekaas est l'une des dirigeantes les plus flexibles. Son pouvoir lui donne la possibilité de mettre des cartes de côté afin de les utiliser plus tard pour gagner des bonus. Dans le même esprit, sa chevalière lui donne la possibilité d'acheter des cartes espace plissé à un coût dérisoire. Le vicomte Undro Moritani peut manipuler les deux premières cartes intrigues en début de partie. Sa chevalière lui offre le bénéfice de l'icône cargo pour juste une épice. Enfin, la princesse Yuna Moritani, bien qu'elle commence la partie sans eau, augmentera passivement tous ses revenus de 1 au fil du jeu. Sa chevalière lui permettra, pour cette Solari assez facilement gagnée, de bénéficier d'influences de soldats et d'épices. Cette dirigeante me paraît assez puissante, surtout lors des premiers tours, quand activer le maître d'armes est une priorité. Alors, avec lequel de ces dirigeants avez-vous hâte de jouer ? Un tirage au sort sera réalisé dans vos commentaires et la stratégie du gagnant sera publiée dans le récap de mai. Vous êtes certainement nombreux à connaître et à utiliser Tabletop Simulator, mais peut-être pas aussi nombreux à suivre les diverses controverses qui ont émaillé la vie de ce logiciel. Logiciel qui permet, je le rappelle, de transposer ces jeux de société sur un écran. Le débat est vaste, je l'avais déjà évoqué lors de précédentes interviews, mais ce mois-ci je voulais mettre à l'honneur l'un de ceux qu'on appelle des modders, créateurs de contenus bénévoles sur TTS, partagés entre passions et questionnements éthiques. Je vous propose donc une plongée dans un milieu encore peu balisé grâce à cette interview réalisée plus tôt cette semaine. Bonjour Benoît ! Salut Nyx ! Alors avant de commencer, on va faire un petit point pour ceux qui sont peut-être moins informés que nous. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est un mode Tabletop Simulator ? Alors un module Tabletop Simulator, c'est un module comme son nom l'indique, en fait c'est la représentation d'un jeu de société en ligne sur une plateforme virtuelle qui est Tabletop Simulator. Donc c'est un moyen de tester le jeu en conditions on va dire presque de réalité virtuelle, d'ailleurs il y a un module réalité virtuelle. Donc on a le jeu en 3D, on peut manipuler tous les éléments du jeu, donc il n'y a pas de règle, c'est-à-dire le jeu n'est pas contrôlé par de la programmation de base, on peut en ajouter. Mais donc on peut manipuler tout le matériel et donc avoir un jeu directement installé et pouvoir y jouer avec ses amis en ligne quoi. Donc c'est un gigantesque bac à sable et on peut rappeler que le logiciel Tabletop Simulator est payant mais que derrière sur le workshop de Steam, donc l'espèce d'application magasin, on peut récupérer tous les modules donc mis en ligne par des utilisateurs. C'est ça. Toi tu as fait ça et tu fais encore ça de manière assez intensive, on s'est même connu via Tabletop Simulator, comment ça t'est venu et depuis combien de temps tu fais ça ? Alors en fait ça doit faire 4 ans maintenant je pense que je fais ça, donc je ne suis pas le seul, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui font ça aussi. Alors ça m'est venu en fait principalement via les jeux de gros gabarit. Donc quand on a envie de tester un jeu, on va dire dans le gabarit, les jeux qui veulent 50€ ou plus, on va dire qu'ils commencent à avoir un gabarit un peu important. On n'a pas toujours l'occasion de les tester avec des gens qu'on connaît, on n'a pas toujours le dernier jeu qui est sorti. On a envie de se faire une idée sur les mécaniques, sur la patte graphique, etc. Et bien on cherche un moyen virtuel de le faire et c'est comme ça que je suis venu sur Tabletop. C'est comme ça que j'ai eu envie de faire des mods parce qu'on n'avait pas forcément trouvé le jeu qu'on voulait. Donc moi par exemple si j'achetais un jeu, si je voulais le faire tester à un ami, j'ai essayé de faire des modules. Donc ça m'a pris un peu de temps au début, il faut de la patience, après ça devient facile. Et puis c'est super chouette de pouvoir découvrir des jeux comme ça. Et moi personnellement, c'est ce qui m'a fait acheter des jeux. Heureusement ou malheureusement, la moitié de ma ludothèque à peu près, c'est des jeux que j'ai testés avant. Ça t'a poussé à l'achat, puisque sur le fameux magasin de Steam, on a des modules qui sont minoritaires mais qui sont payants, c'est-à-dire produits par les éditeurs des jeux en question. Mais comme c'est un gigantesque bac à sable, n'importe qui peut importer des images, des cartes, des figurines, etc. Et donc créer un petit peu son jeu comme il veut. Est-ce que c'est compliqué ça ? Alors tu vas sûrement nous expliquer qu'il y a plusieurs niveaux de complexité. Mais est-ce que c'est compliqué déjà de base et combien de temps ça te prend en moyenne ? Alors c'est exactement ça, il y a plusieurs niveaux. Donc le niveau de base, c'est-à-dire mettre le jeu en 3D, le poser sur une table virtuelle, c'est à la portée de tout le monde. Il faut quand même un scanner ou faire des photopropes ? Il faut un scanner avec un plateau, pas le bâton. Il faut un scanner avec un truc comme ça, tout simple. Entrée de gamme, ça marche très bien. Il faut un logiciel de traitement d'images GIMP qui est gratuit, marche très bien. C'est ce que j'utilise personnellement en fait. Et après, il faut se faire la main avec le logiciel Tabletop Simulator. Ce n'est pas hyper intuitif, mais il y a des tutoriels, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. J'en ai fait un que je peux mettre à disposition. Voilà. En fait, au début, ça va prendre peut-être deux jours de travail complet pour faire un mode pour un jeu qui vaut, je ne sais pas, 40-50 euros. Ça donne une idée du gabarit. C'est beaucoup. Et après, ça se réduit. C'est-à-dire que moi, je vais mettre peut-être entre le scannage, découper les images, fabriquer mes planches de cartes, les importer sur Tabletop. Je vais passer 6-7 heures, quelque chose comme ça. Mais on peut donc aller plus loin avec Tabletop Simulator et l'automatiser en partie. Voilà. Dès qu'on veut automatiser, c'est-à-dire la mise en place, on appuie le bouton, ça compte le nombre de joueurs, ça donne les cartes, etc. Ça installe tout sur le plateau. Dès qu'on veut faire ça ou de la maintenance automatique, faire tourner chaque tour de jeu, ça range les choses, etc. Donc là, il faut faire du script. C'est du code en langage LUA, qui est un langage de programmation. Et donc ça, je ne veux pas décourager. Mais en fait, ça, ça ne va pas s'improviser. Moi, j'en suis le témoin. J'ai essayé pendant six mois de faire ça tout seul. J'ai galéré comme pas possible. Je n'arrivais à rien faire à part changer la couleur des boutons. Et après, donc, personnellement, je suis parti dans une carrière professionnelle vers le développement informatique. Et c'est que là que j'ai pu me mettre à faire du script parce qu'il faut avoir un minimum de base. Ce n'est pas énorme, mais je pense qu'il faut quand même plusieurs semaines à se renseigner. Qu'est-ce que le langage orienté objet ? Qu'est-ce qu'une fonction, une boucle fort, des choses comme ça ? Il faut avoir ses bases en programmation avant de pouvoir se lancer sur le script. Sinon, on va être dégoûté. Voilà, c'est le conseil que je peux donner. Prendre du temps pour se renseigner sur la programmation en général et après, on peut s'y mettre. Mais c'est super intéressant. Une fois qu'on y arrive, on peut s'éclater. Ça prend du temps. Il faut pareil, 5-6 heures de travail, je pense, pour scrypter un jeu. Voilà, une mise en place. Quelques boutons de maintenance. Voilà, ça donne une idée. Mais on peut tout à fait donc faire fonctionner le jeu et ses modules simplement en faisant les manipulations à la main. Surtout les simulators, pas trop à la main, entre guillemets, à la souris. Est-ce que Tabletop Simulator avait été pas mal moqué, y compris comparé à ses quelques concurrents, parce qu'il avait l'air un petit peu suranné, un petit peu dépassé dans sa physique ? Il était un petit peu buggé. Est-ce que pour toi, sur les quelques années que tu l'as pratiqué, il a évolué ? Parce que de manière visible, ça saute pas aux yeux. En fait, il a bien évolué sur le plan technique. Même si ça reste, il y a ce petit côté cheap. Il est attachant, on s'y habitue. Il a bien évolué. En fait, il est toujours mis à jour. Donc, les bugs sont toujours corrigés. Ça, franchement, ce côté-là, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Bon, voilà. Ce n'est un peu le côté kitsch, cheap. Mais ça marche. Donc, il n'y a pas de problème. Le problème, on y reviendra peut-être après, il est plus sur le cadre commercial, légal de l'utilisation des modes. On va y venir. J'ai une dernière question avant ça quand même. Toi qui, du coup, a produit beaucoup de modes, des modes très scriptés, j'en ai testé quelques-uns qui fonctionnent très très bien. D'après toi, qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui à TTS ? Quelle serait la feature, la fonctionnalité qui ferait passer Tabletop Simulator vraiment au niveau au-dessus ? S'il y en a une, bien sûr. En fait, on peut imaginer qu'il y ait une espèce de programmation à plus haut niveau. Au plus haut niveau, ça veut dire qu'on fait moins de choses. On lui dit juste, tiens, telle personne distribue tant de cartes avec des mots-clés. Il y a des choses qui existent comme ça dans le commerce. Il y a des logiciels, on va dire, on appelle ça du no-code. Tu donnes des idées et lui, il se débrouille, il fait le code derrière. Donc ça, on pourrait imaginer que ça pourrait exister. Mais à mon avis, ils ne feront jamais parce que c'est... Bon, je ne pense pas que c'est ça qui va faire booster les ventes plus que... Mais ça pourrait exister. Ça pourrait exister une espèce d'accompagnement au script parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent essayer et qui se cassent un peu la tête dessus, malheureusement. Alors si tu es là aujourd'hui, c'est principalement pour nous parler de ton regard sur Tabletop Simulator puisqu'il y a eu une petite, on ne pas dire une polémique, mais il y a eu un débat et qui a été entretenu d'ailleurs sur cette chaîne régulièrement. Entre ceux qui voient Tabletop Simulator, et ça l'est devenu surtout depuis le confinement comme un outil révolutionnaire finalement pour les auteurs qui peuvent tester à distance, montrer leur jeu à pas mal d'éditeurs, faire des prototypes à foison à moindre coût. Et puis à côté, on a les éditeurs, certains éditeurs bien sûr, on peut citer Awoken Reims ou bien la boîte de jeux, qui comparent plutôt Tabletop Simulator à une espèce de Napster, c'est-à-dire une espèce d'entre du piratage et du jeu gratuit, estimant donc ces éditeurs qui perdent des clients. Toi, où est-ce que tu te situes au milieu de tout ça ? En fait, j'ai beaucoup évolué. Donc là, ce que tu abordes, c'est un énorme débat, on va essayer de faire court. Mais comme tu l'as dit, ça a beaucoup évolué pendant le confinement. C'est là que tout le monde s'est réveillé, s'est rendu compte que ça existait et qu'il y avait énormément de gens qui se mettaient dessus. C'est un super outil. C'est génial. Ça permet de faire connaître plein de jeux. Mais c'est le Far West dans le sens qu'il n'y a pas de cadre légal qui est fait. Alors, est-ce que c'était bien ta question ? Parce que tu vois, je parle, mais des fois, j'oublie ta question. Absolument. On peut préciser d'ailleurs que Steam, de manière générale, n'est pas en haut de la modération, y compris pour ces jeux vidéo. C'est ça. En fait, il n'y a pas de cadre qui est fait comme on peut le voir pour d'autres plateformes comme Board Game Arena ou Tabletopia, que moi, je trouve vraiment bien inférieur à Tabletop, Simulator. Il n'y a pas cette chose-là. Et donc, en fait, tous les gens, tous les utilisateurs comme moi, ont envie de partager leur travail, etc. Ils sont frustrés. On n'a pas le droit de le mettre sur le workshop. Donc, moi, mes modules, il n'y en a aucun sur le workshop. Malheureusement, j'aimerais bien. Mais voilà, on ne peut pas le faire parce que c'est sans l'accord, sans le consentement des propriétaires de ces produits-là. Donc, ils ont le droit de regarder. Ils ont le droit de dire non. C'est vraiment... Moi, je ne reproche absolument pas ça de leur part. C'est tout à fait normal. Maintenant, la plupart des utilisateurs sont convaincus. Je pense que tu en fais partie sans vouloir te... Comment dire ? Me mettre à ta place. Te balancer. Te balancer. Moi aussi, je suis convaincu que ça fait booster les ventes. Surtout sur les gros jeux. Honnêtement, les gros jeux, ils se font massivement tester sur Tabletop et ils se sont massivement achetés à la sortie. J'en suis vraiment la preuve vivante et tous les gens que je connais, pas tous, tous, mais tous les joueurs que je connais, vraiment fonctionnent comme ça aussi. Sur les petits jeux, c'est peut-être moins le cas, mais je pense que c'est toujours du positif. Au moins, ça fait connaître le jeu. Ça diffuse... Ça propage la connaissance du jeu. Donc, il y a tout à y gagner, mais ce cadre légal n'est pas fait. Et pour moi, c'est un gros tort de la part des développeurs du jeu. Enfin, des développeurs, je ne sais pas. Je ne veux pas pointer du doigt, mais peut-être Berserk ou Steam pourraient fixer quelque chose, une espèce de convention, de contractualisation possible avec les éditeurs. On voit bien que c'est fait ailleurs. On voit bien que c'est fait pour BGA, pour Tabletopia. Ça fonctionne. Il y a des centaines de modules qui s'achètent. Les gens le consomment. Moi, je serais le premier à acheter un DLC à 4-5 euros sur des jeux que j'aime, s'ils sortaient, quoi. S'il y avait Orléans Invasion, s'il y avait des choses comme ça, sans problème. Mais ça existe, ça. Il y en a des modules payants sur Steam. Qu'est-ce que c'est le problème, en fait ? Parce que l'éditeur... Double question, pardonne-moi. L'éditeur qui, de toute façon, ne veut pas... Je pense encore à Benoît, de la boîte de jeux que je salue, qui dit, nous, on n'a rien demandé. On ne veut pas que les gens fassent de la pub pour nous. On n'a pas besoin de ça. Ces gens-là, qui est accord ou pas, de toute façon, eux, ils ne te laisseront jamais utiliser leur propriété. C'est à juste titre. Ils sont propriétaires. Ils font ce qu'ils veulent. C'est vraiment leur droit, quoi. Il faut que les joueurs comprennent ça aussi. C'est vrai, quoi. Quand on a une activité, que notre vie économique en dépend. Bon, voilà. Ce n'est pas cool de voir ça sans notre consentement. Même si, derrière, c'est une intention bienfaisante, quand même. C'est jamais malfaisant, franchement. Voilà. J'ai encore oublié ta question. Quelle solution, du coup ? Où il est le juste milieu ? Alors, tu me parlais des DLC aussi, pour moi. Il en existe déjà, si tu veux, des modules payants. Donc, pourquoi il n'y en a pas plus ? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire, d'après toi ? Je n'ai aucune idée. Pour moi, alors, je ne sais pas. C'est un mystère depuis toujours. Pourquoi il y en a si peu ? Pourquoi c'est des jeux absolument inconnus du bataillon ? Il y a très, très peu de jeux. La plupart. Si, il y a Wingspan. Il y a Zombicide qui a bien marché. Il y avait aussi Sight. Mais voilà, c'est tout, quoi. Enfin, je ne comprends pas. Je ne sais pas. A mon avis, c'est juste qu'il y a un poste manquant. Il n'y a pas la personne prévue pour s'en occuper, à mon avis. Mais je ne veux pas parler de choses que je ne connais pas. Je ne veux pas spéculer là-dessus. Mais vraiment, il y a un boulot à faire. Et vraiment, tout le monde serait gagnant. Tout le monde serait gagnant. Oui, parce qu'on se retrouve... On peut le mentionner rapidement. On se retrouve avec de nombreux serveurs Discord dédiés au fait de se passer des modules TTS sous le manteau. Surtout pour les jeux, soit des jeux narratifs, soit des jeux à expansion. Je pense à Horror, Arkham, JCE par exemple. Oui, oui. Donc, ça existe toujours en fait. On peut le cacher, mais on peut tenter de l'interdire. Mais ça existera toujours. Ça existera toujours parce qu'il y a une énorme demande. On veut pouvoir accéder à ces jeux sur des plateformes virtuelles. On veut pouvoir les tester. Alors, je pense qu'il y a toujours une petite fraction de joueurs qui va vouloir jouer sans acheter les jeux. Mais vraiment, moi, dans l'échantillon que je connais, de la cinquantaine de personnes que j'ai pu fréquenter, il y en a peut-être un, deux, trois personnes qui n'achètent jamais les jeux. Il y en a toujours qui vont craquer et qui vont acheter parce que ce n'est pas la même chose. Un jeu virtuel... J'allais dire, est-ce que c'est encore du jeu de société ? Ce n'est pas le même média. Ce n'est pas la même chose. Un jeu, c'est avant tout un plaisir matériel. C'est avant tout un plaisir de se rassembler entre joueurs. Vraiment, rien n'égale ça. Donc voilà, les deux sont bien. On peut jouer avec nos copains quand ils ne sont pas là, en ligne. Et puis quand ils sont là, on joue en vrai. Pour moi, ça ne remplace pas du tout le produit. Voilà. Alors pour terminer, pour t'adresser à ceux que tu n'aurais pas encore découragés qui voudraient donc créer, soit parce qu'ils ont un prototype, soit parce qu'ils aimeraient mettre toute leur ludothèque dans tabletop simulator dans la légalité. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que toi tu as produit pour aider les gens, aiguiller les gens, les aider à commencer, à démarrer ? Oui, alors en fait, en 2020, vers avril, quelque chose comme ça, j'avais fait un petit tutoriel, une playlist en six étapes. Donc, j'imagine que tu pourras diffuser le lien. Les liens seront en description. Oui, tout à fait. Super, merci. Donc, c'était à destination de la Société des auteurs de jeux parce que vraiment, pendant le confinement, là, ils se sont retrouvés bloqués. Les auteurs et les éditeurs ne pouvaient pas tester les jeux. Impossible. Donc, il fallait passer par des moyens virtuels. Donc, tabletop, ça a été tout de suite la solution idéale. Et c'est clair que ça l'était. Donc, j'ai fait cette playlist pour eux. Et en fait, ça a été massivement utilisé. Donc, j'étais super content. Et Enrique Marek, qui était le président de l'époque, m'a dit aussi qu'il l'utilisait dans ses cours de game design, apparemment. Donc, c'était super, super flatteur, quoi. Ça reste malgré tout, oui, un logiciel qui est très utilisé par une partie de la profession, une partie, je pense, grandissante. Oui, oui. Et il est rare aujourd'hui de voir une campagne Kickstarter Game Found sans un mode. Alors, parfois, Tabletopium, on ne sera pas à ce débat-là. Et souvent, Tabletop. Oui, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. En fait, on ne l'a pas abordé, mais c'est particulièrement les gros jeux et les compagnies Kickstarter. C'est clair qu'ils sont complètement là-dedans. Ils vont mettre à disposition leurs jeux parce qu'ils ont compris que ça boostait leurs ventes, je pense. Après, il y a des maisons d'édition courageuses qui le font. Moi, j'ai pu avoir Catch-up Game qui avait mis à disposition Paper Tail. Enfin, si j'en juge, le petit macaron qu'il y avait sur le module, c'était eux qui l'aient mis. Donc, c'était super parce que moi, je trouve que c'était vraiment top de leur part. Le jeu, je l'aimais. Je l'ai chez moi. J'y joue encore. Donc, voilà. Il y a des exemples comme ça de maisons d'édition qui le font. Donc, c'est très bien. Mais après, il ne faut pas blâmer surtout les autres pour les raisons qu'on a évoquées plutôt. Bien sûr. Et puis, se souvenir que c'est encore un univers. Enfin, ils ont une façon pratiquée qui est très jeune et qui, je pense, doit mourir aussi bien légalement parlant que dans les mentalités en général. Merci Benoît en tout cas. Avec plaisir. C'est la fin de ce récap du mois que je vous remercie d'avoir suivi. La semaine prochaine, pas de vidéo. Et oui, ça risque d'arriver de temps en temps maintenant. Après plus de deux ans de travail acharné sur cette chaîne, il est temps pour moi de reprendre un petit peu de temps pour voir des jeux qui ne font pas forcément l'actualité. Dans tous les cas, en mai, on finira de parler de Skytear et on aura une belle prochaine d'auteurs français dans le podcast autour du jeu. D'ici là, je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501